On peut quand même se poser une question depuis le début de ce scandale, de cette affaire, c'est où sont les politiques ? Oui, parce que l'affaire de Mazan n'est pas un fait divers, c'est un fait de société. Je veux dire, par là qu'on ne parle pas seulement du parcours d'un prédateur, de la dérive criminelle d'un individu en particulier. Non, non, on parle bien du fait qu'il s'est trouvé pendant dix ans, vraisemblablement une centaine de nos concitoyens, pour venir violer une femme droguée sous les yeux de son mari à Mazan, 6000 habitants, en Catimini, à la nuit tombée. Ni leur métier, ni leur origine, ni leur milieu social n'en font un groupe homogène. Leur seul point commun, c'est d'être né homme et d'avoir considéré qu'il était tout à fait possible, pour ne pas dire normal, de se livrer à ce qu'on pourrait qualifier de crimes sexuels organisés. Et alors justement, comment la classe politique a réagi à cette affaire ? Par un assourdissant silence, à quelques exceptions près, dont celle de la sénatrice Guillotin et de la députée Jousseau, qu'on a entendu se mobiliser pour relever cette mission parlementaire. Parce que tous ces ministres qui se déplacent au moindre fait divers, tous ces élus qui n'ont que la délinquance à la bouche, tous ces politiques qui instrumentalisent la peine et le chagrin, tous ceux qui profitent pour extrapoler, généraliser, pointer dix doigts telle ou telle catégorie de la population, croyez-vous qu'on les entende ? Les avez-vous vus s'indigner ? Les avez-vous vus dénoncer la culture du geol ? Les avez-vous vus réclamer plus de moyens pour lutter contre cette criminalité ? Exiger des peines plus dures ? Non, pas un mot. Prenez Laurent Wauquiez, qu'on dit intéressé par le ministère de l'Intérieur. Depuis 15 jours, il a pleuré la mort du gendarme de Mougins, une affaire terrible. Le décès de la petite Camilia, une affaire terrible aussi. Le meurtre de l'employé municipal de Grenoble, une affaire terrible. Il a exhorté l'État à rétablir l'autorité, à en finir avec le laxisme, à appeler la France à protéger les siens. Mais pour Gisèle Pellicot, rien. Idem pour Jordan Bardella, qui dénonce à chaque refus d'obtempérer une barbarie d'atmosphère qui s'étend sur tout le territoire. Mais pour les barbares bien réels, ceux-là, les barbares de Mazan, qui étaient sur terre et dans la chambre à coucher de Gisèle Pellicot, pas un mot. Pas un mot non plus chez Jean-Luc Mélenchon, pas un mot chez Olivier Faure. Je fais le tour de l'échiquier pour montrer que ça n'est pas une couleur politique. Pas un mot. Le plus désolant, c'est même pas que cette affaire les gêne. Non. C'est juste qu'ils n'ont pas cru bon ni jugé nécessaire de s'en saisir, ne serait-ce que pour réagir. Ça veut dire, en fait, tout simplement, que pour ces hommes politiques, de premier plan, c'est même pas un sujet. Et Mathieu, vous n'avez cité que des hommes. Oui, et c'est pas un hasard si les rares réactions politiques sont venues de femmes qui se sont exprimées publiquement ou ont manifesté pour assurer Gisèle Pellicot de leur soutien. On l'a vu le week-end dernier. Celle qui appelle aussi à reprendre les travaux de la mission parlementaire dont on parlait pour en finir avec la soumission chimique. Mais tant que les autres jugeront qu'il est plus important de s'écharper sur la nécessité ou non d'augmenter les impôts, de destituer le président, ou encore de nommer tel ou tel à la Commission européenne, je peux vous dire que la culture du géol, qui fait quand même plus de 200 000 victimes chaque année, a encore de beaux jours devant elle.